Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un environnement de bureau qui s'appelle Budgie qui a été inventé par Aiki Doherty, à qui on doit le célébrissime et flopesque Solution S2 Je vous renvoie l'article du blog en lien avec cette vidéo Donc j'ai installé une Arch Linux et je vais faire compiler Budgie qui est très très lourd comme vous le verrez dans l'Arch Linux avec Agnomi installé Donc on démarre l'ensemble en espérant que je ne vais pas avoir un caca nerveux de VirtualBox Voilà, donc là on va passer en plein écran Donc désolé si ça prend un peu de temps, c'est normal, c'est GDM qui démarre J'ai quelqu'un qui ne prend pas moins de temps, ça m'a en joué Allez, démarre, gentil, gentil, gentil Voilà Donc là, c'est un GDM tout ce qu'il y a de plus classique avec un Agnome 3.10 qui est de tout ce qu'il y a de plus classique Donc j'ai pris un Agnome 3.10 que j'ai tweaked pour avoir un apparence un peu plus agréable Enfin, quand il aura démarré Voilà, c'est bon Donc vous voyez un Agnome 3.10 avec tout ce qu'il y a de plus classique Donc la première chose que je fais Pardon Ça va être de lancer un terminal Et j'ai utilisé notre ami Yaourt pour récupérer la version de développement de Budget Desktop qui est disponible sur AUR Tout ça est précisé dans l'article qui se trouve en bas de la vidéo C'est sympa C'est pas ça que je voulais faire C'est moins G Voilà J'ai déjà pré-installer Git pour gagner du temps Donc on va lancer la compilation Vous allez voir, celle est longue C'est la version 2.0 comme je l'ai annoncé sur le billet Mais je vous renvoie au billet pour les détails techniques Voilà, ça compile Alors pendant ce temps là, je vais aller sur le site d'EvolveOS Qui est le nom de l'OS que développe notre ami Aikidoherty En espérant qu'il aura plus de succès que SolutionOS 2 Non, je ne suis pas méchant Je suis réaliste Evolve Restore.com Voilà C'est le nouveau projet Budget Desktop Voilà Evolve.broadfiretesting Mais bien sûr C'est au 17 février Ici, pardon Et dans les récents Voilà Le 2 mars 12 mars pardon Budget Desktop Version 2 a été publié Donc là C'est le blabla habituel Donc vous avez déjà un petit aperçu à quoi ça ressemble C'est pas super évolué Enfin, c'est pas super nouveau C'est pas ça comme ça C'est un Firefox 28 Tout ce qu'il y a de plus classique Comme vous pouvez le voir Pendant qu'il me compile tout ça Je vais lancer quelques logiciels Que je réutiliserai par la suite dans Budgie Pour montrer le lancement des logiciels Oui Oui Hop ça Bravo C'est fait Et on va voir la taille 2 paquet Budgie 80 Kiloctets Imagine la taille de l'engin Donc on fait un layout Budgie Desktop Voilà Vive l'autocomplétion Normalement il y a une session qui va être rajoutée à GDM Pour qu'on puisse l'installer Donc on ferme ça On ferme la session Voilà Donc je ne sais pas ce que ça va donner Si ça va cracher ou pas Ça va être les aléas du direct Comme on dit si bien Donc comme je vous le prouve via Budgie Desktop Je le sélectionne Et c'est maintenant qu'on va rigoler Enfin j'espère pas trop Donc va-t-il démarrer déjà Suspense incroyable Va-t-il démarrer ? Roulement de tambour Apparemment le disque dur gratte Mais je ne sais pas si l'ensemble va démarrer Apparemment non Il refuse de démarrer Oula ! Ça surprend Démarrage d'un peu bâche Donc on a une interface qui a tout ce qu'il y a de plus clair Non ça je suppose que c'est pour le menu S'il veut bien se lancer Voilà Voilà on a un menu à la cinnamon Donc rien de bien nouveau D'ailleurs je me demande ce qu'il y a de nouveau là-dedans Par contre je suis étonné par la durée de chargement de l'ensemble Pour un si petit truc C'est quand même très long Donc vous voyez c'est des trucs classiques C'est un menu démarrer comme on avait à l'époque de Windows XP Avec l'ensemble des catégories Une barre de recherche en haut Pour trouver les options Oui d'accord Il n'y a pas grand chose d'innovant Paramètres système bien sûr De Gnomy Étant donné que c'est une interface pour Gnomy Donc là je vois que c'est la barre des tâches Là je vous mets sur Gnomy 3.2 Enfin 3.10 pardon Donc là Ça me fait un peu penser aussi à Chrome OS Le même principe et le même affichage Donc je ne vais pas moi chercher Voilà ça permet de lancer tout simplement Donc on va lancer 2-3 tâches Donc je vais lancer Mautilus Je vais lancer Gnomy 3.10 par exemple Je vais lancer Gnomy 3.10 par exemple On va dire des cartes par exemple Voilà je lance 3.10 par exemple Voilà Donc je vais lui dire Oups ! Se positionner un endroit où j'habite Et je peux vous dire que c'est pas mal le résultat Voilà Donc là c'est le logiciel Gnomy 3.10 Voilà C'est le Gnomy 3.10 Alors pour le Bon d'accord C'est vraiment très simple C'est vraiment un environnement Qui est vraiment très 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 Il n'y a pas le bouton droit par contre Le bouton droit ne connait pas Donc je vais changer le fond d'écran Pour le paramètre Donc là je suppose que c'est pour régler le son Ça va bien se lancer La date Pour le moment c'est pas modifiable Ça aussi Peut-être un bug de la version de développement On ne peut pas dire On ne peut pas dire Donc on va changer le fond d'écran On va prendre celui-là Comme c'est celui de Budgie Autant le sélectionner Voilà Donc quand on sélectionne plusieurs applications Je vais les refaire Elles apparaissent en bas On va prendre On va prendre Je ne sais pas Météo par exemple Je suppose que c'est vrai Météo On va ajouter un lieu Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Si on le trouve Non Donc on va prendre On va prendre La ville la plus proche On va prendre La ville la plus proche On va prendre La ville la plus proche On va rechercher une autre fois On va mettre Paris Dans ce cas Ça ne trouve pas le reste Bon Ça ne fonctionne pas apparemment Les aléas du direct On va prendre Les aléas du direct On va prendre Un Shotwell par exemple Que j'ai installé On va prendre Un Shotwell 018 Vous pouvez le voir C'est rapide Mais le problème Qu'est-ce qu'il est long à démarrer Oh la 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 Bon Il est déjà plus rapide que Synanmon Vous me direz C'est pas difficile Là je suis méchant Ha 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 On va lancer FireFox On va parallèle Voilà Donc je ne sais même pas S'il y a des bureaux Là vous voyez On peut le switcher En quelque en dessus On peut réduire bien sûr Bon là j'utilisais Donc ça permet D'avoir un peu l'ensemble Et là C'est juste pour Le truc de déconnexion Donc on va faire Lookout Voilà Il n'y a pas grand chose On va faire Comme ça aussi Donc Je vais déconnecter Parce que ça n'est pas passé apparemment Logout Je ne sais pas Si ça va fermer Apparemment Ça ne passe pas très bien A moins que ce soit Un peu long à fermer C'est un peu long à fermer Donc là Voilà Voilà à quoi ressemble Non C'est un bug Donc je vais faire un power off On va voir si Donc la déconnexion Ne passe pas L'extinction passe Voilà Ce qu'on pouvait dire Pour le moment Il n'y a pas grand chose En dire de plus C'est un bug C'est un bug C'est un bug